Les enfants de Santiago du Cabo Vert et l'enfant-chèvre. Oi cabra, oi cabra, oi cabra, aboye mao. C'est l'histoire d'un enfant qui vient d'une pauvre famille, très humble et très catholique. Elle habite dans un village. Comme ses parents se trouvent loin de tout hôpital, elle est née chez elle à la maison. La majorité des parents à cette époque accouchaient à la maison. Elle dort toujours accrochée à sa maman pour pouvoir têter. Comme cela se passe normalement pour tous les enfants. Elle agrandit dans une grande maison avec des terrasses où elle jouait avec les petits-enfants des voisins. Jamais elle n'était à la crèche parce qu'il n'y a pas de crèche pour les enfants de moins de 6 ans. Les enfants jouent aux environs des maisons, tous ensemble, sans surveillance des adultes. Retournons maintenant à notre petite fille. À l'âge de 4 ans, elle a vu sa cousine têter alors qu'elle n'était plus depuis l'âge de 2 ans. Comme elle était jalouse, un jour, elle est partie dehors. Elle a vu la chèvre qui vient d'accoucher. Elle se met à têter la chèvre. Tout à coup, la chèvre lui donne un coup de pied sous sa tête. Elle a pleuré. Mais ce n'est pas fini. Depuis ce jour-là, elle tête toutes les chèvres laitères. Elle est devinée comme une chair. Elle commence à sauter. Quand elle marche, elle grimpe aux arbres. Ses parents se moquent d'elle. Lui disant que c'est à cause d'avoir têté la chèvre qu'elle est devinée une chèvre. Depuis, elle aime toujours les lettres de chèvre. Si la famille parle de chèvre, c'est pour la chèvre qu'elle est comme une chèvre. Sous-titrage Société Radio-Canada